Sœur Sonia, qu'est-ce qui ne va pas ? Ces derniers temps, je me suis aperçue que lorsque j'ai des difficultés et dois payer un prix, ça me semble une corvée et j'ai envie de tout confier à quelqu'un d'autre. Je sais que c'est mal, je voudrais renoncer à la chair pour pratiquer la vérité. Alors pourquoi j'agis comme ça en cas de problème ? Je suis passée exactement par la même chose que toi. Puis après avoir été traitée et émondée, j'ai mangé et bu les paroles de Dieu, j'ai réfléchi sur moi-même et changé. Comment as-tu surmonté ça ? Raconte-nous, s'il te plaît. Oui, d'accord. Je travaillais dans la conception graphique et la chef de groupe m'a chargée de créer une image. Je n'avais pas trop d'expérience à cette époque, je ne connaissais pas les principes et les bases de cette tâche. J'ai travaillé très dur, mais les résultats n'ont pas été très bons. Malgré des modifications, rien ne s'est amélioré. Ce nouveau style de conception me posait vraiment des problèmes. La dirigeante de groupe m'a demandé de créer une image similaire et j'ai beaucoup résisté. Je tentais de déléguer cette tâche à un autre. J'ai dit devant la dirigeante de groupe que je n'étais pas douée pour ses conceptions. Elle a compris le fond de ma pensée et ne m'a plus confié ses tâches. Plus tard, la dirigeante d'église m'a demandé de modifier une image et la dirigeante du groupe m'a donné des instructions détaillées. C'était assez urgent. Je devais changer la forme de l'image en me basant sur l'original et peaufiner les parties les plus détaillées. Ça ne semblait pas trop compliqué. Seules des modifications mineures étaient à prévoir sur l'image de base. Mais la chef de groupe n'a pas été satisfaite et elle m'a suggéré des solutions. Ça m'a paru compliqué et j'ai rechigné. Je pensais que l'image était bonne et utilisable. C'était suffisant. Pourquoi se donner autant de mal pour l'améliorer ? Ce serait une perte de temps et d'énergie. J'ai donc décidé de dire ce que j'en pensais. Mais à ma surprise, la dirigeante de groupe m'a envoyé ce message. Tu ne mets pas de cœur à ton devoir, tu n'essayes pas. Tu es négligente et ne fais pas d'efforts. Comment peut-on bien faire son devoir avec ce genre d'attitude ? Lire cette série de critiques m'a vraiment bouleversée et je me suis sentie lésée. Étais-je vraiment si mauvaise que cela ? Je ne me connaissais pas à ce moment-là. Quelques jours plus tard, la dirigeante m'a traité pour convoiter le confort et fuir les difficultés. Elle a dit que j'évitais les créations difficiles et refusais de les travailler, que j'échappais à mon devoir et que je n'étais pas fiable. Quand elle a dit ça, ça a fait mouche dans ma tête. Une sœur qui me connaissait bien a même dit par la suite, « Si tu es une graphiste qui ne réfléchit pas à la manière de produire de bonnes conceptions, en quoi est-ce accomplir ton devoir ? » Ces mots m'ont fait l'effet d'une douche terriblement froide et m'ont glacé le cœur. C'en était sûrement fini pour moi de faire mon devoir. Tout le monde savait quel genre de personne j'étais. Plus personne n'allait me faire confiance désormais. Je me sentais pareil quand j'étais émondée et traitée. Quel genre d'introspection as-tu faite après ça ? Ce soir-là, j'ai réfléchi à tout ce qui était arrivé récemment et à ce que les autres pensaient de moi. J'étais contrariée et je m'en voulais d'avoir déçu tout le monde. Pourquoi faisais-je mon devoir de cette façon ? Je pleurais sans cesse. Dans mon tourment, j'ai lu ces paroles de Dieu. Comme devoir, les gens choisissent un travail peu éprouvant qui n'implique pas de braver les éléments. C'est fuir les tâches difficiles et un signe de convoitise des conforts charnels. Quoi d'autre ? Se plaindre quand leur devoir est un peu difficile et implique de payer un prix. Se soucier de la nourriture, de l'habillement, ce sont des signes de convoitise du confort de la chair. Quand une telle personne voit qu'une tâche est ardue ou risquée, elle la refile. Elle ne fait que du travail peu contraignant et trouve des excuses, dit qu'elle est de faible calibre et n'a pas les compétences requises, que c'est trop pour elle. Alors qu'en fait, elle convoite les conforts de la chair. Il y a ceux qui se plaignent dans leurs devoirs et ne font pas d'efforts, se reposent, bavardent et se divertissent pendant chaque temps mort. Et quand le travail augmente, errant le rythme et la routine de leur vie, ils en sont mécontents et insatisfaits. Ils râlent et se plaignent, sont négligents dans leurs devoirs. C'est ça, convoiter les conforts de la chair. Les gens qui convoitent les plaisirs de la chair sont-ils aptes à accomplir un devoir ? Aborder le sujet de l'accomplissement de leurs devoirs, parler de payer un prix et de subir des épreuves, et elles ne cessent de secouer la tête. Elles auraient trop de problèmes. Elles sont remplies de plaintes. Elles sont négatives surtout. Ces personnes sont inutiles. Elles n'ont pas le droit de faire leurs devoirs et devraient être chassées. Amen. Grâce à ces paroles de Dieu, j'ai vu que sans tenir à des tâches faciles dans son devoir et toujours confier les plus compliquées et difficiles aux autres n'avait rien à voir avec l'intelligence ou le calibre. C'était être avide de confort et réticent à payer un prix. Avec du recul, quand la dirigeante de groupe m'avait fait travailler sur un nouveau type de création, j'avais trouvé ça difficile parce que je débutais. Je devais souffrir, payer un prix, y réfléchir sérieusement afin de faire du mon travail. Ne voulant pas m'embêter, j'avais battu en retraite et passé le relais. Je n'avais voulu que des tâches simples et faciles. Quand la dirigeante d'église m'avait demandé de modifier une image, la chef de groupe m'avait donné ses conseils, espérant une amélioration. Même si j'avais accepté, je n'avais pas vraiment réfléchi ni fait d'efforts. J'avais voulu me simplifier la tâche. Du coup, l'image n'avait pas été terrible et elle avait dû être refaite plusieurs fois. Quelle que soit la situation, je ne voulais rien faire qui demande des efforts ou trop de réflexion. Je voulais faire les choses facilement. J'étais préoccupée par la chair. J'ai lu dans les paroles de Dieu, « Ces personnes sont inutiles, elles n'ont pas le droit de faire leurs devoirs et devraient être chassées. » Cela m'a fait un peu peur. Je cherchais toujours le confort en faisant mon devoir et je n'étais pas du tout disposée à souffrir. Je ne pensais qu'à m'épargner des efforts physiques et à ne pas solliciter mon cœur ou mon esprit. Je n'avais aucune sincérité ou dévotion à Dieu. Je pensais suffisant de finir mes tâches à peu près. Je n'avais pas joué un rôle positif, j'avais affecté l'avancement du travail. Si je continuais comme ça sans changer, tôt ou tard, Dieu allait me bannir. Plus tard, j'ai lu d'autres paroles de Dieu. Lorsqu'ils font leur devoir, ils ne commettent pas d'erreurs majeures et n'ont pas de problèmes de principe. Pourtant, sans s'en rendre compte, au bout de quelques années à peine, ils sont exposés comme n'acceptant pas du tout la vérité, comme faisant partie des non-croyants. Pourquoi est-ce ainsi ? Les autres ne voient pas d'enjeu, mais Dieu sonde au plus profond du cœur de ces gens-là et ils voient le problème. Ils ont toujours été négligents et ne s'en sont jamais repentis dans l'accomplissement de leurs devoirs. Avec le temps, ils sont naturellement exposés. Que signifie ne toujours pas se repentir ? Cela signifie que, bien qu'ils aient constamment accompli leurs devoirs, ils ont toujours eu la mauvaise attitude à son égard, une attitude négligente et superficielle, une attitude désinvolte, et ils ne sont jamais consciencieux et encore moins dévoués. Ils mettront peut-être un peu d'efforts, mais ils n'agissent que pour la forme. Ils ne donnent pas leur maximum et leurs transgressions sont sans fin. Aux yeux de Dieu, ils ne se sont jamais repentis. Ils ont toujours été négligents et il n'y a jamais eu chez eux le moindre changement. C'est-à-dire qu'ils ne renoncent pas au mal qui est entre leurs mains ni ne se repentent à Dieu. Dieu ne voit pas en eux une attitude de repentance. et ils ne voient pas de revirement dans leur attitude. Ils persistent à considérer leurs devoirs et la commission que Dieu leur a confiée avec cette même attitude et cette même méthode. Tout du long, il n'y a pas de changement dans ce tempérament obstiné, intransigeant, et, de plus, ils ne se sont jamais sentis redevables envers Dieu et ils n'ont jamais ressenti que leur négligence et leur superficialité sont une transgression, une mauvaise action. Dans leur cœur, il n'y a pas de sentiment de redevabilité, de culpabilité, de remords et encore moins y a-t-il d'auto-accusation. Et, au bout d'un certain temps, Dieu voit qu'il n'y a rien à faire pour cette personne. Peu importe ce que Dieu dit et peu importe le nombre de sermons qu'elle entend ou ce qu'elle comprend de la vérité, son cœur n'est pas touché et son attitude ne change pas ni ne se transforme. Dieu le voit et dit « Il n'y a pas d'espoir pour cette personne. Rien de ce que je dis ne touche son cœur et rien de ce que je dis ne la transforme. Il n'existe aucun moyen de la changer. Cette personne n'est pas apte à accomplir son devoir et elle n'est pas apte à rendre service dans ma maison. » Pourquoi Dieu dit-il cela ? Lorsqu'elle accomplit son devoir et réalise un travail, elle est constamment négligente et superficielle. Elle a beau être émondée et traitée, et quelle que soit l'indulgence et la patience dont elle bénéficie, cela ne produit aucun effet et ne parvient pas à la faire se repentir sincèrement ni changer. Cela ne la conduit pas à accomplir son devoir de façon satisfaisante, cela ne lui permet pas de s'engager sur le chemin de la poursuite de la vérité. Il n'y a donc rien à faire pour cette personne. Lorsque Dieu détermine qu'il n'y a rien à faire pour une personne, continuera-t-il à garder une forte emprise sur cette personne ? Non, il ne le fera pas. Dieu la laissera partir. Quelle est la norme suivant laquelle les actions d'une personne sont jugées bonnes ou mauvaises ? Cela dépend si, oui ou non, dans ses pensées, expressions et actions, elle possède le témoignage de la mise en pratique de la vérité et de l'expérimentation de la réalité de la vérité. Si tu n'as pas cette réalité ou ne vis pas cela, alors sans aucun doute tu es un malfaiteur. Comment Dieu considère-t-il les malfaiteurs ? Tes pensées et tes actes extérieurs ne rendent pas témoignage à Dieu et ils ne font pas honte à Satan et ne le vainquent pas. Ils font honte à Dieu et sont pleins de signes qui font honte à Dieu. Tu ne témoignes pas de Dieu, tu ne te dépenses pas pour Dieu et tu n'assumes pas tes responsabilités ni tes obligations envers Dieu. Tu agis pour ton propre compte. Que signifie réellement « pour ton propre compte » ? Pour être exact, cela signifie « pour le compte de Satan ». C'est pourquoi, à la fin, Dieu dira « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité ». À ses yeux, tu n'as pas accompli de bonnes actions. Par ton comportement, tu as sombré dans le mal. Non seulement ton comportement ne rencontrera pas l'approbation de Dieu, mais il sera condamné. Que cherche à gagner quelqu'un qui a une telle croyance en Dieu ? Une telle croyance ne finirait-elle pas par aboutir à rien ? Amen ! Avant, je pensais que même en délégant les projets les plus difficiles ainsi que les plus compliqués, ce n'était jamais par fainéantise et parfois je travaillais tard dans l'ennemi. Je me disais que faire mon devoir ainsi était suffisant. J'ai compris à travers les paroles de Dieu qu'Il ne regardait pas la quantité de travail accompli ni les efforts fournis, mais plutôt notre approche dans notre devoir si l'on considérait Sa volonté et détenait le témoignage de la pratique de la vérité. C'est ainsi qu'Il décide si le devoir d'une personne gagnera son approbation. Bien que j'aie eu l'air de faire mon devoir pendant tout ce temps, j'avais eu une attitude désinvolte et négligente, écoutant ma chair, me faisant plaisir. Je faisais le plus simple et ignorais le plus difficile, sans dévouement ni soumission. Rendre service ainsi est inapproprié, c'est tromper Dieu. La dirigeante de groupe m'avait confié des tâches importantes à mes débuts, mais vu que j'essayais d'échapper à mon devoir cherchant des tâches simples et que je ne pensais pas au travail de l'Église, mais à moi-même, elle avait arrêté de me confier des projets importants. Ni Dieu, ni personne ne pouvait compter sur moi. je rendais service en faisant des tâches simples. En traitant mon devoir ainsi, je ne faisais pas de bonnes actions et j'accumulais les transgressions. Si je ne délaissais pas ce mal et ne me repentais pas devant Dieu, Il allait me haïr et me rejeter pour mes transgressions, puis m'exposer complètement et me bannir. Oui. À ce stade, je me suis rendu compte à quel point mon attitude envers mon devoir était dangereuse. et ça m'a fait un peu peur, je dois dire. J'ai aussi compris qu'avoir été émondé et traité était un rappel et un avertissement de Dieu. J'avais été trop engourdie. Si les autres ne m'avaient pas confrontée à la réalité, je n'aurais pas vu que l'attitude que j'avais eue envers mon devoir ait curé Dieu. Je devais changer ce mauvais état et me repentir devant Dieu, ne plus être intransigeante et insoumise. Absolument. Avant, je pensais qu'être un peu négligente n'était pas grave tant que ça n'entraînait pas de perturbations. Maintenant, je comprends que fuir les tâches difficiles sans payer de prix a des conséquences vraiment très graves. Oui. Je n'aurais jamais compris cela sans cet échange. J'ai lu d'autres paroles de Dieu sur mon envie de céder à la chair et de chercher le confort, notamment ce passage. Peu importe le travail ou le devoir que certains accomplissent, ils sont incapables d'y arriver, d'assumer les obligations ou les responsabilités leur incombant. Ne sont-ils pas des déchets ? Sont-ils dignes d'être des personnes ? À part les simples d'esprit et ceux qui ont des déficiences, existe-t-il quelqu'un ne devant pas assumer ses responsabilités et ses devoirs ? Mais ces gens trichent et refusent d'assumer leurs responsabilités. Elles ne veulent pas se conduire en personne convenable. Dieu leur a donné du calibre, des dons et l'opportunité d'être des êtres humains. Mais elles ne s'en servent pas pour accomplir leurs devoirs. Elles ne font rien, mais désirent profiter de toutes les choses. Une telle personne est-elle apte à être qualifiée d'être humain ? Quel que soit le travail qu'on donne à ces gens-là, qu'ils soient importants ou ordinaires, difficiles ou simples, ils sont constamment négligents et superficiels et fuyants. En cas de problème, ils évitent les responsabilités et n'en assument pas, souhaitant continuer à vivre leur vie de parasites. Ne sont-ils pas des déchets inutiles ? Amen. Il y a encore un passage. Je peux le lire ? Bien sûr, le voilà. Qui sont les gens inutiles ? Ils ont l'esprit confus et se laissent aller dans la vie. Ils ne sont pas responsables ni consciencieux dans ce qu'ils font. Ils font un gâchis de tout. Ils n'écoutent pas ton échange de la vérité et pensent, « Je me laisserai aller si je le veux. Qu'importe. Je fais mon devoir, j'ai à manger, c'est suffisant. Au moins, je n'ai pas à mendier. Si je n'ai plus de quoi manger, j'y penserai. Le ciel me laissera une porte ouverte. Vous dites que je n'ai ni conscience ni bon sens et que j'ai l'esprit confus. Et alors ? Je n'ai pas enfreint la loi, pas tué ni incendié. Tout au plus, je n'ai pas le meilleur caractère. Mais ce n'est pas une grande perte pour moi. Tant que j'ai de quoi manger, ça va. Que penses-tu de cette opinion ? Je te le dis, les gens ayant l'esprit confus et qui se laissent aller sont tous destinés à être chassés. Il n'y a aucun moyen pour eux d'atteindre le salut. Les croyants de longue date qui ont à peine accepté la vérité seront chassés. Aucun d'eux ne survivra. Les bons à rien et la racaille sont tous des profiteurs et ils sont destinés à être chassés. Si les dirigeants veulent juste être nourris, ils doivent être renvoyés et chassés. Ceux à l'esprit confus veulent être dirigeants mais sont indignes. Ils n'ont honte de rien, ils veulent diriger mais ne font pas de vrai travail. Amen. Amen. Les dures révélations de Dieu m'ont fait comprendre qu'être négligent dans son devoir et ne pas assumer ses responsabilités fait qu'on ne vaut rien du tout. Si on ne met pas du cœur dans ce qu'on fait, qu'on se laisse toujours aller, qu'on ne fait pas ses devoirs, qu'on n'apprend rien, on ne vaut rien du tout. J'ai compris que j'étais ainsi dans mon devoir. Quelle que soit la tâche qui m'était confiée, je ne voulais pas trop réfléchir, souffrir, ni viser la réussite. Je me contentais juste d'avoir l'air occupée et d'être active. N'étais-je pas en train de tout gâcher en faisant mon devoir de cette façon ? En effet. Je me suis rappelée que depuis toute petite, j'enviais les gens issus de familles aisées, n'ayant pas le moindre souci pouvant voyager et vivre une vie confortable et facile. Je mourrais d'envie d'avoir le même genre de vie moi aussi. Nous, les êtres humains, ne vivons que quelques décennies. Alors si on ne s'amuse pas, notre vie n'est-elle pas vaine ? En grandissant, j'ai vu les autres travailler dur pour gagner leur vie. Alors j'ai monté une entreprise. Mais je ne voulais pas dépenser trop d'énergie et j'étais absorbée par la télévision et les romans. Je ne prêtais pas attention à mon entreprise et me moquais de gagner de l'argent. En fin d'année, je n'avais rien gagné, j'avais perdu de l'argent. Mais cela ne m'avait pas contrarié. Je m'étais confortée dans l'idée que quelques pertes étaient sans importance tant que j'avais à manger. Ma vision de la vie était la suivante. « Boise aujourd'hui le vin d'aujourd'hui et soucie-toi de demain demain et profite du moment présent car la vie est courte. » Comme j'étais influencée par toutes ces idées sataniques, je ne faisais pas attention à mes devoirs et sans but, je ne visais pas le progrès. Une fois croyante, j'ai continué à vivre selon ces idées. Je voulais toujours me ménager dans mon travail, ne pas trop réfléchir, ne pas être stressée. C'était formidable de vivre ainsi. Mais je n'assumais aucun type de travail. J'étais inutile. Je ne valais rien. Plus je pensais à mon comportement, plus ça me surprenait. N'étais-je pas le type de parasite que Dieu exposait ? Pour sauver l'humanité, Dieu a non seulement exprimé Ses paroles, nous a donné la vérité et la vie, mais Il nous a offert ce dont on avait besoin pour survivre et nous a autorisés à en jouir en abondance. Il nous surveille et nous protège, nous empêchant de tomber dans les pièges de Satan. Mais j'étais sans cœur. J'ignorais devoir rendre l'amour de Dieu tant mon devoir, j'étais un parasite fainéant. Ces pensées sataniques m'avaient empoisonnée et envahie. Je ne cherchais que le plaisir à assouvir la chair. Je n'avais jamais considéré mes devoirs ni bien accompli mon devoir afin de satisfaire Dieu. À ce stade de ma réflexion, je m'écœurais et me dégoûtais et me méprisais. Je sentais avoir été profondément corrompue par Satan. J'avais perdu conscience et raison, j'étais devenue indifférente. J'ai vu comment Satan utilisait ses pensées pour nous paralyser et nous corrompre encore plus. À terme, on ne vaut plus rien. On est juste un corambulant sans âme. Je regrettais tellement de ne pas avoir bien fait mon devoir, de n'avoir rien fait pour réconforter Dieu. Je me sentais vraiment redevable à Dieu. Alors, j'ai commencé à prier. Oh Dieu, j'ai été profondément corrompue par Satan. Sans Ta révélation, je n'aurais jamais compris la gravité de mon problème. J'ai été irresponsable dans mon devoir, manquant d'humanité, jouissant grandement de Ta grâce, mais ne sachant jamais rendre Ton amour. J'ai été un parasite. La chair était mon plus gros obstacle dans ma pratique de la vérité. Je veux y renoncer et me repentir devant Toi, pouvoir chercher la vérité et faire mon devoir selon Tes exigences. J'ai été énormément touchée par Ton échange. En tant que croyant, si on ne fait pas notre devoir et qu'on ne veut payer aucun prix, ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu. C'est exact. C'est très dangereux de ne pas corriger un tel état. Comment as-tu pratiqué après cela ? Par la suite, j'ai lu davantage de paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Puisque tu es une personne, tu dois réfléchir aux responsabilités qui sont celles d'une personne. Les responsabilités que les incroyants tiennent en haute estime, comme être filial, subvenir aux besoins de ses parents et faire la gloire de sa famille, n'ont pas besoin d'être mentionnés. Tout cela est vide et dépourvu de toute signification réelle. Quelle est la responsabilité minimale dont une personne doit s'acquitter ? Le plus pratique est de savoir si tu accomplis bien ton devoir aujourd'hui. Te contenter de faire dans l'à-peu-près, ce n'est pas t'acquitter de tes responsabilités et être seulement capable de répéter bêtement des paroles de doctrine, ce n'est pas t'acquitter de tes responsabilités. C'est seulement en pratiquant la vérité et en faisant les choses selon les principes que tu t'acquittes de tes responsabilités. Et ce n'est que lorsque ta pratique de la vérité aura été efficace et bénéfique pour les gens que tu te seras vraiment t'acquitté de ta responsabilité. Quel que soit le devoir que vous accomplissez, ce n'est que lorsque vous persisterez à agir selon les principes de la vérité que vous aurez vraiment assumé vos responsabilités. Agir machinalement selon la manière humaine de faire les choses, c'est être superficiel et sans soin. Ce n'est qu'en adhérent au principe de la vérité que tu accomplis correctement ton devoir et assumes tes responsabilités. Et quand tu assumes tes responsabilités, n'est-ce pas l'une des manifestations de la loyauté ? C'est l'une des manifestations de la loyauté envers ton devoir. Ce n'est que lorsque tu auras ce sens des responsabilités, cette volonté et ce désir, lorsqu'il y aura en toi la manifestation de la loyauté envers ton devoir, que Dieu te favorisera et te regardera avec approbation. Si tu n'as même pas ce sens des responsabilités, Dieu te considérera comme un paresseux, un imbécile et te méprisera. Quelle est l'attente de Dieu vis-à-vis d'une personne à qui Il a confié une tâche particulière dans l'Église ? Premièrement, Dieu espère qu'elle sera responsable et diligente, qu'elle accordera à la tâche une grande importance et qu'elle l'accomplira bien. Deuxièmement, Dieu espère que cette personne sera digne de confiance, que quel que soit le temps que cela lui prendra et la façon dont son environnement changera, son sens des responsabilités ne faiblira pas et son caractère résistera à l'épreuve. Si c'est une personne de confiance, Dieu est rassuré. Il ne surveillera plus et ne suivra plus ce dossier car intérieurement, il lui fait confiance. Lorsque Dieu lui confie cette tâche, on peut être sûr qu'elle l'exécutera sans aucun dérapage. Quand Dieu confie une tâche à des gens, n'est-ce pas sa volonté ? Ensuite, une fois que tu as compris la volonté de Dieu, que dois-tu faire pour que Dieu te fasse confiance et trouve grâce en toi ? Il arrive souvent que les performances et le comportement des gens, ainsi que l'attitude avec laquelle ils abordent leurs devoirs, les poussent même à se mépriser. Alors, comment peux-tu exiger que Dieu trouve grâce en toi et te témoigne sa grâce ou t'accorde un traitement de faveur ? N'est-ce pas déraisonnable ? Même toi, tu te dédaignes, tu te méprises, donc cela n'a pas de sens pour toi d'exiger que Dieu trouve grâce en toi. Ainsi donc, si tu veux que Dieu trouve grâce en toi, les autres devraient au moins pouvoir te faire confiance. Si tu veux que les autres te fassent confiance, te favorisent, aient une bonne opinion de toi, alors tu dois au moins être respectable, responsable, fidèle à ta parole et digne de confiance. Qu'en est-il donc devant Dieu ? Si tu es également responsable, diligente et dévouée dans l'accomplissement de ton devoir, alors tu as en grande partie satisfait aux exigences de Dieu à ton égard. Il y a donc de l'espoir que tu gagnes l'approbation de Dieu, n'est-ce pas ? Amen. Ces paroles de Dieu m'ont appris que chacun a ses responsabilités et ses devoirs et que pour vivre sa vie avec dignité et valeur, la clé est de savoir si on est capable de remplir ses responsabilités et de traiter son devoir avec sérieux et de manière attentionnée. Les autres ne devraient pas avoir nous poussé, on devrait avoir le sens des responsabilités. Peu importe comment les choses se terminent, le plus important, c'est de mettre tout son cœur dans ce que l'on fait. Ceux qui adoptent cette attitude ont du caractère sont dignes et sont fiables et Dieu se souviendra de leurs actions. Comprendre la volonté de Dieu m'a éclairé et m'a donné un chemin de pratique. Par la suite, dans mon devoir, je m'efforçais d'être plus attentive, de rechercher les principes de la vérité et de faire les choses du mieux possible. Dieu soit loué ! Un jour, je parlais avec une sœur de la conception d'une image à réaliser. Elle m'a dit que l'on devait utiliser le style occidental et qu'il fallait impressionner. Quand elle a dit impressionner, j'ai pensé à la difficulté. Même si le style occidental n'était pas mal, ça allait être compliqué de créer plein d'effets décoratifs. Les sœurs avaient déjà fait ce genre de conception, mais moi, je n'étais pas très douée pour ça. Ça allait être très compliqué pour moi de rendre un bon travail et me demander beaucoup de temps et d'énergie. J'ai vraiment hésité. Je voulais refuser et le confier à une autre sœur. Mais j'ai pensé à un passage des paroles de Dieu que j'avais lu. Suppose que l'Église te donne un travail à faire et tu dis « Quelle que soit la tâche que l'Église m'assignera, je l'assumerai de tout mon cœur et de toute ma force. Si je ne comprends pas quelque chose ou qu'un problème surgit, je prierai Dieu et je rechercherai la vérité. Je ferai la chose correctement selon les principes de la vérité. Quel que soit mon devoir, j'emploierai ce que j'ai pour le faire bien et satisfaire Dieu. Concernant tout ce que j'accomplirai, j'assumerai au mieux toute ma responsabilité et je n'irai pas contre ma conscience et ma raison ni ne serai négligent, rusé et absent et ne profiterai pas des fruits du travail d'autrui. Tout ce que je ferai sera aux normes de la conscience. C'est la norme minimale du comportement humain et celui qui fait son devoir ainsi est consciencieux et raisonnable. Tu dois avoir bonne conscience quand tu fais ton devoir et sentir que tu gagnes tes trois repas par jour et ne les quémantes pas. C'est cela, être responsable. Que ton calibre soit élevé ou non et que tu comprennes ou non la vérité, tu dois avoir cette attitude. Puisque ce travail m'a été donné à faire, je dois le traiter avec sérieux. Je dois le faire bien de tout mon cœur et de toutes mes forces. Quant à savoir si je peux le faire parfaitement, je ne peux le garantir, mais je ferai de mon mieux pour que ce soit bien fait et je ne serai pas négligent. Si un problème survient, je dois en assumer la responsabilité, m'assurer d'en tirer une leçon et de bien faire mon devoir. Voilà ce qu'est la bonne attitude. Amen. Amen. J'avais été tellement irresponsable dans mon devoir avant. J'avais essayé d'y échapper et avait fait des choses qui écœuraient Dieu. Cette fois, il ne fallait pas céder à la chair et au désir de confort. Je devais écouter la volonté de Dieu et être responsable. J'ai secrètement décidé que peu importe ce que je pouvais faire, je devais me soumettre et travailler dur. L'important était de faire de mon mieux. Grâce à ces pensées, j'avais une direction. J'ai réfléchi aux principes de notre travail, recueilli des documents, puis j'ai créé plusieurs versions et les ai envoyés à d'autres sœurs. Après des modifications, c'était terminé. Mon cœur était en paix quand je faisais les choses de cette façon. J'avais l'impression d'être plus pragmatique qu'avant. Après ça, je me suis concentrée sur mon introspection et l'abandon de la chair. Je me suis efforcée de réfléchir davantage aux petites choses de ma vie quotidienne, aux tâches que l'Église me confiaient et à la façon dont je pouvais mieux faire mon devoir. En réalité, cela ne me fatiguait pas vraiment. Au contraire, je me sentais épanouie. C'est merveilleux d'être ce genre de personne. Même si parfois, j'ai envie de céder à la chair et de me faire plaisir, j'ai davantage conscience de ma corruption qu'auparavant. Il faut que je prie et que je demande à Dieu de m'aider à renoncer à la chair, que je Lui demande de me punir si je redeviens négligente et trompeuse. Au fil du temps, j'ai pu assumer un fardeau dans mon devoir, assumer mes responsabilités et accomplir mon devoir. C'est la seule façon de vivre avec intégrité, dignité et de trouver la paix intérieure. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Ton échange m'a donné un chemin de pratique à moi aussi. Maintenant, je dois pratiquer la vérité et renoncer à la chair. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Dieu soit loué.